On est au Salon urbain de la Place des Arts et aujourd'hui, on fait le point sur l'univers créatif de Pierre Lapointe. Pour point, en allemand, tu mets un point à quoi exactement? C'est des chansons un peu coup de gueule dans le sens, c'est des chansons qui ont été écrites sans compromis, avec une facture des fois un peu osée par les arrangements ou par le thème abordé dans la chanson, donc j'avais envie d'avoir quelque chose qui punchait un peu. C'est peut-être un point d'exclamation, en fait, c'est peut-être ça, mais je voulais un son qui explosait dans la tête des gens, donc « punct », qui veut dire « point », « point d'exclamation », « point sur la table », « point d'orgue », « trois petits points », je sais pas, quelque chose comme ça. Et l'idée de départ de cette notion-là d'hommage à la culture pop, écoute, c'est tellement éclectique comme mélange que ça s'est dirigé dans plusieurs autres directions finalement. En fait, c'est que pour moi, la culture pop, c'est pas juste des choses colorées, c'est pour moi la culture pop, c'est aussi des thèmes très difficiles, c'est des thèmes comme l'amour, c'est des trucs qui sont un peu partout dans notre vie et qu'on n'étiquette pas nécessairement comme populaires, mais qui font partie de la culture populaire, donc c'est une idée de culture pop, mais un peu tordue à la pierre à la pointe, en fait, parce que je pouvais pas avoir un regard pop typique, il fallait que j'extrapole un peu, donc je l'ai tordu un peu. Tu l'as tordu sur le plan sonore aussi? Oui, 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 beaucoup. On a essayé de trouver des influences musicales un peu partout. Le défi, c'était de toujours rester sur une espèce de feeling où les gens étaient à l'aise, mal à l'aise, sur des terrains connus et des terrains complètement inconnu. On comprend, mais on comprend pas. C'est ça, trouver un équilibre là-dedans pour que les gens soient jamais tout à fait confortables, mais en même temps toujours charmés par une beauté étrange. Quand on écoute du début à la fin, parce que l'écouter séparément, ça se fait pas? Bien, ça se fait, je pense, mais en effet... Avec un album de pierre à pointe. Mais en même temps, on a vraiment pensé le disque pour qu'il soit écouté du début à la fin. Fait que oui, en effet, je pense que c'est un plus si on l'écoute comme ça maintenant. Je pense que chacune des chansons peut vivre seule, mais il y a une... les chansons, les chansons interagissent entre elles quand même. C'est comme un casse-tête. Oui, pour créer une espèce d'histoire. Et c'est peut-être là où l'effet principal, c'est l'émotion hyper touchante. On a l'impression d'écouter la trame sonore de ta bio. Bien, ça me touche d'entendre des trucs comme ça, mais je trouve ça très drôle, parce que reste que, je l'ai dit et je le redis, ça reste du cinéma. Je suis pas en train d'essayer de dire ce qui est là-dessus, c'est pas moi du tout, c'est pas... Parce qu'il y a des trucs qui m'appartiennent aussi, il y a des trucs qui appartiennent à ma vie, mais ça reste une grande mise en scène, ça reste du cinéma. C'est comme quand on tourne une scène au cinéma, que ce soit un repas à table ou une scène d'amour entre deux personnages. Les plans de caméras sont décidés en fonction de la lumière. On décide d'aller dans des plans plus implicites ou des plans plus extérieurs. C'est exactement la même chose qu'on a fait avec le mix, avec les arrangements, avec l'interprétation. Donc, on a monté des petits films qui interagissent les uns entre les autres, mais c'est vraiment du cinéma. On vous invite à écouter le tout nouvel album de Pierre Lapointe. Nous, on se retrouve le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada